bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo alors c'est une vidéo qui n'était pas spécialement prévue en fait pas du tout même mais comme là je vais préparer un gros meal prep spécial petit déjeuner je me suis dit bah autant que je le filme quand ça pourra peut-être vous donner des petites idées alors là dans une semaine c'est la rentrée on sera le 1er septembre c'est la rentrée pour Alba c'est la première rentrée pour ma fille qui a eu 3 ans là cet été donc et bien c'est parti la petite section qui commence et ça va nous changer notre rythme à tous parce que depuis qu'elle est née en fait on l'a jamais on n'a jamais besoin de la réveiller puisque la crèche était à 9 heures il ya des jours où elle restait avec moi donc j'ai besoin de la réveiller puisqu'elle se réveillait quand elle le voulait et sinon elle est chez mes parents et pareil bah elle peut se réveiller quand elle voulait parce que quand elle se réveillait bah mon père venait la chercher ou on était encore on n'a pas commencé à travailler et du coup on l'a amené directement chez mes parents qui vivent à 5 minutes en voiture ou à 10 minutes à pied quoi et donc là l'école c'est 8h20 à l'école l'école est vraiment à côté elle est au bout de notre rue donc elle est à 5 minutes à pied et nous on va la réveiller à 7h du matin chose qu'on n'a jamais fait en trois ans de la réveiller tôt alors si c'est déjà arrivé probablement mais c'était surtout pour des vacances par exemple et en trois ans on n'est pas parti non plus tellement souvent en vacances donc la réveiller tôt le matin c'est un truc qu'on n'a jamais fait donc une nouvelle vie s'ouvre à nous et je me suis dit pour commencer sereinement ce premier mois de septembre avec cette nouvelle façon de avec une nouvelle organisation autant que je prépare ces petits déjeuners et mes petits déjeuners en avance je vais essayer d'en avoir pour au moins trois semaines un mois on va voir ce que ça donne c'est ce que j'ai fait cet été quand ma famille est venue mon frère ma grande soeur ma belle fille qui était là à la maison j'avoue que je m'étais pris en avance quelques jours avant qu'ils arrivent j'avais fait pour plus de quinze jours deux petits déjeuners pancakes crêpes gaufres j'ai tout fait comme ça j'ai pas eu besoin de penser pendant les vacances pendant leur séjour au petit déjeuner le matin il n'y avait plus qu'à décongeler au gris pain et c'était prêt donc c'est exactement ce qu'on va faire là maintenant j'arrête de parler parce que sinon on va me dire encore et d'abord mais ça vous a manqué non un petit peu que je parle trop je vais commencer tout de suite par une recette de gaufres et je là j'ai pris la recette de claudie puisque je suis allée manger chez elle cet été et elle avait fait en dessert des gaufres qui étaient vraiment trop bonnes donc je lui ai dit je veux ta recette pour les faire pour les petits déjeuners de mon gros bébé mon grand bébé qui n'est plus un bébé maintenant c'est parti on va pour la recette des gaufres alors pour la recette on aura besoin de trois oeufs on va avoir besoin également de 250 g de farine donc là c'est la farine T80 on va avoir besoin également de 40 g max de sucre je pense que je vais en mettre 30 g là c'est du sucre c'est du sucre de blond il me semble du sucre blond il faudra également 80 g de beurre fondu il faudra une pincée de sel 40 cl de lait donc là ce sera de la boisson d'avoine et également 3 cl d'huile d'olive donc c'est parti on va commencer déjà par séparer les blancs des jaunes pour remonter les blancs en neige voilà mes blancs en neige sont faits donc je vais pouvoir mélanger tout le reste des ingrédients ensemble on va commencer par le liquide ce sera plus simple donc on va mettre 40 cl de lait je vais ajouter le beurre je vais prendre un fouet et on va tout mélanger une fois que tout est mélangé je vais pouvoir ajouter les blancs en neige et j'ai commencé par cette recette puisqu'il faut la laisser poser une heure au frais donc comme ça je commence par ça et ensuite on peut enchaîner plus facilement c'est parti une heure au frigo et on fera la préparation une fois qu'on aura fini les autres et là on va faire le porridge alors pour le porridge je fais vraiment avec uniquement ce qu'il y a dans mon frigo puisque je n'ai pas du tout été faire les courses pour faire ce meal prep je fais vraiment avec ce que j'ai actuellement on est lundi à la maison je n'ai pas fait les courses la semaine on a fait les courses la semaine dernière peut-être mardi donc ça fait une semaine et je n'ai pas voulu aller faire les courses pour faire ce meal prep donc je fais avec ce que j'ai donc il me reste un petit peu de flocons d'avoine donc on va finir les flocons d'avoine on va mettre également la même quantité de flocons d'avoine que de noix de coco râpée parce que j'en ai énormément et c'est le genre de trucs que tu achètes en gros et puis après tu l'utilises pour ta recette et tu ne sais plus quoi en faire après donc je vais utiliser aussi la boisson végétale d'avoine puisque c'est celle qui est ouverte en ce moment un petit peu de sirop d'érable j'en mettrais peut-être une cuillère à soupe ou deux mais vraiment pas grand chose des raisins secs parce que pour nous un porridge sans raisins secs c'est vrai que c'est triste on adore Alba et moi les raisins secs et on va mettre des petites épices donc je vais mettre les épices tarte aux pommes de Hacassan parce que je trouve que ça va super bien avec le porridge, la tarte aux pommes, les compotes voilà j'en mets partout quand je dois faire une petite recette un petit peu sucrée donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre un verre et on va mettre la même quantité de tout donc on va voir combien ça fait ça de quantité ouais tu sais bien ce que je pensais une demi-tasse à peu près donc je vais mettre cette même quantité deux flocons d'avoine deux noix de coco râpées c'est vraiment au feeling il n'y a pas de mesure vraiment exacte la même quantité de lait voilà on va mettre les petites épices tarte aux pommes le sirop d'érable je vais en mettre une cuillère à soupe ça devrait suffire puisqu'il y a des raisins secs qui vont apporter aussi le sucran et on va mettre une belle poignée de raisins secs et je porte tout ça sur le feu quand ça commence à avoir la texture onctueuse qu'on adore et bien on va éteindre le feu et on va tout mettre dans des petits moules à muffins laisser refroidir et mettre au congélateur comme ça le matin ce sera hyper rapide il n'y aura pas à faire ce que je suis en train de faire là justement il n'y aura plus qu'à mettre au micro-ondes et ce sera prêt donc là j'éteins le feu parce que j'aime bien la texture comme ça donc moi je vais utiliser ça j'avais complètement oublié que j'ai que j'ai mis à Emmaüs tout ça tout ce qui était moule en silicone puisque je vous l'ai déjà dit mais j'avais fait tout un tri et du coup c'est vrai que c'est pratique le silicone pour ce genre de choses mais c'est pas grave je vais prendre ça et j'ai juste mis un petit peu d'huile de coco au fond pour pas que ça colle quand on va aller sortir du congélateur et on va pouvoir remplir comme ça nos moules selon la quantité que vous pensez manger ou que vos enfants mangent si vous faites ça pour vos enfants moi je pense que moi ça dépend des jours elle ne mange pas tous les jours la même quantité donc moi je vais remplir donc là mes petits porridge sont dans mon moule à muffins je vais les laisser parce qu'ils sont bouillants là je vais les laisser refroidir tranquillement quand ce sera froid je vais les poser dans mon congélateur au moins deux bonnes heures à peu près et quand ce sera bien congelé j'aurai plus qu'à les démouler et à les mettre dans un tupperware comme ça que moi c'est des tupperware en verre enfin c'est pas tupperware ce sont des boîtes de conservation en verre que je mets au congélateur sans aucun souci et comme ça en fait chaque matin quand j'aurai envie de lui donner un porridge ça dépendra des jours et en fait non plutôt c'est chaque matin ou la veille mais moi je suis plutôt partisane de la veille la veille j'en prends dans le congélateur je le mets dans un bol je le couvre avec tous ces petits trucs comme ça là voilà toutes ces petites choses comme ça que j'ai aussi en petit format tout ça je le couvre je le mets au frigo toute la nuit quand ça décongèle tranquillement et le matin quand elle se réveille quand je me réveille et qu'il est l'heure de faire le petit déjeuner bah j'ai plus qu'à sortir du frigo ajouter une petite pichette de lait si je trouve que ça nécessite un peu plus de crémeux je le mets au micro-ondes quelques instants et puis là bah j'ajoute tous les toppings donc de la banane un fruit frais n'importe ce qu'il y aura de la purée d'amandes quelques noisettes peut-être des amandes voilà un porridge quoi voilà vous savez faire un porridge mais au moins j'aurai pas besoin de le faire le matin au réveil ce sera déjà prêt et il n'y aura plus qu'à mettre dans le bol et à confectionner et ça c'est pratique donc là ça me fait du coup bah 6 petits déjeuners pour Alba c'est déjà super la troisième recette et la dernière que je vais faire parce que ça fera des grosses quantités quand même là il y a 6 porridge les gaufres il y aura sûrement une bonne dizaine donc ça fait déjà vous voyez presque 16 jours de petits déjeuners et là je vais faire des pancakes donc les pancakes pareil il y en a souvent des grosses quantités donc on arrive facilement à un mois de petits déjeuners donc c'est parti pour la recette des pancakes qui est une recette qui était sur notre plateforme intention mais qui a fermé que j'ai devant les yeux je vais juste changer un ou deux ingrédients je sais même plus oui c'est ça voilà il y a 150 grammes de farine semi complète donc moi ce que je vais faire c'est que je vais mettre de la farine des potres pour changer un petit peu pour varier aussi les types de farine et je vais mettre l'autre moitié plutôt de poudre d'amande parce que j'adore les pancakes avec le petit goût d'amande et puis ça ajoute un peu une matière grasse aussi un petit peu de protéines dans le petit déj donc je dis pas non c'est parti mais là je fais comme quand je suis seule et que je fais mes meal prep je vais d'abord laver le peu de vaisselle vous voyez qu'il y a pour ce que j'ai déjà préparé là je vais laver ça comme ça on va réutiliser le même saladier et ça m'évitera de re rajouter encore et encore et ça c'est comme ça que je fais toujours quand je fais des meal prep je lave au fur et à mesure pour éviter déjà que ça colle parce que là ça va coller sinon et pour éviter d'utiliser beaucoup trop de matériel pour ces pancakes il nous faudra une banane donc là c'est une banane vous voyez en mourant c'est une banane bien mûre il nous faudra deux oeufs 330 ml de boisson végétale donc encore une fois ce sera de l'avoine 15 g de beurre fondu ou d'huile de coco ou peu importe la matière grasse mais moi il me restait juste un tout petit morceau de beurre donc je me suis dit autant l'utiliser plutôt qu'il reste à végéter dans le frigo il nous faudra également 150 g de farine donc moi je vais prendre de la farine de petite épautre 75 g et 75 g aussi de poudre d'amande une cuillère à café de levure chimique ou de poudre à lever et une pincée de sel c'est parti en fait il y a tout à mélanger on va commencer par écraser cette banane et mélanger avec avec les oeufs ma pâte est prête elle est bien jolie je vais allumer mon feu avec donc je vais faire cuire dans ma poêle comme ça parce que c'est celle que j'utilise tout le temps je la laisse toujours là maintenant c'est hyper pratique hop on allume le feu et laissez bien chauffer avant de pouvoir mettre ma pâte et ce que je vais faire c'est que pendant ce temps là je vais sortir le gaufrier et on va faire cuire les gaufres parce que ça fait déjà une heure que j'ai commencé donc c'est parfait vous me demandez souvent quel est le gaufrier que j'ai moi c'est un Tefal donc c'est le Tefal Snack Collection et j'ai ça et j'ai également la partie pour les croque-monsieur je l'ai depuis maintenant plusieurs années et je l'aime beaucoup donc voilà si ça peut vous donner une idée franchement il est super chouette celui-ci je vais le laisser préchauffer tranquillement j'ajoute pas de matière grasse parce que comme il y en a suffisamment dans la pâte à gaufres j'estime que ce n'est pas nécessaire exactement pareil pour là comme c'est une poêle en fonte qui est déjà graissée et que dedans il y a du beurre je ne vais pas ajouter non plus de matière grasse pour ne pas rajouter systématiquement des matières grasses qui ne sont pas utiles vu qu'il y en a déjà dans les préparations mes pancakes sont presque terminés c'est le dernier donc là j'en ai en tout j'ai compté il y en a 9 donc c'est parfait alors si c'est que pour Alba ça fait à peu près 9 jours ou 4 jours tout dépend finalement c'est dur à savoir parce que tout dépend de sa faim soit elle en mange un accompagné de quelque chose d'autre donc par exemple le dessus ça va être purée d'amandes des petites rondelles de bananes accompagnées d'un laitage par exemple et d'un autre fruit soit elle en mangera 2 avec purée d'amandes bananes un autre fruit frais et elle ne voudra que ça soit elle en mangera 1 avec un smoothie par exemple à côté tout dépendra du matin comment enfin quelle envie j'aurais envie de lui donner le matin ou elle ça se trouve elle me dira maman je veux un smoothie donc je lui ferai un smoothie pour accompagner ça vraiment je vous mettrai quelques images je pense de comment on va agrémenter ça au fur et à mesure parce que là je ne saurais pas trop dire je fais un petit peu au feeling mais au moins la base qui sont les pancakes ce sera fait pour une belle grosse quantité j'aurai pas besoin de penser à ça pour les prochains jours donc dites vous que ça fait soit 9 jours soit 5 jours tout dépendra si moi j'en mange aussi sachant que dans le congélateur il y a toujours aussi du pain au levain que je fais puisque j'en fais toujours 2 le dimanche et je congèle une partie donc si le matin elle a envie de pain grillé avec du beurre et bien ce sera plutôt ça et également du coup les gaufres là il y en a 2 4 6 8 donc il y en a 2 encore à l'intérieur 8 je pense qu'il y en aura bien 12 ou 14 donc pareil ça fait quasiment 15 jours donc imaginez plus les 6 qu'il y a là-bas je suis bien sûr je pense un mois où je n'aurai pas besoin de préparer de petit déjeuner et ça c'est vraiment trop cool je finis de faire cuire mes petites gaufres ça va refroidir tranquillement avant que je puisse les mettre au congélateur et le matin en fait soit la veille si j'y pense la veille au soir je les mets au frigo pour que ça décongèle et le matin je les mets mais vraiment quelques secondes au micro-ondes histoire de leur rapporter vraiment le côté moelleux soit directement au grille-pain si j'oublie le matin mais généralement je n'oublie pas et par contre les gaufres moi je ne les fais pas déconger la veille je les mets directement donc là je vais les couper et je les mets moi directement au grille-pain donc le matin je me lève je prends directement dans le congélateur et je le mets directement au grille-pain et j'accommode ensuite avec ce qu'il y a à la maison donc comme je dis toujours purée d'amande compote fruits frais bien évidemment ma confiture de mûre maison qui est juste là et qui est vraiment délicieuse c'était ma première fois est vraiment trop trop bonne donc voilà ce sera au feeling hop là vous savez là il est 17h je vais bientôt une fois que j'ai tout fini je vais aller marcher un petit peu et les gaufres sentent tellement bon qu'elles m'appellent donc je me suis dit c'est pas un petit peu l'heure du goûter donc je prends ma petite confiture à moi la petite confiture maison de mûre vraiment elle est trop bonne les petites mûres sauvages qu'on est allé cueillir avec Marisa et Gemma et Mathieu et là franchement ça me donne trop envie je suis désolée j'espère que je vous donne pas envie là et là elles sont vraiment tellement bonnes j'avais tellement aimé quand on avait mangé ça chez Claudie c'est que là je le fais rapidos comme ça mais ma version préférée pour tout ce qui est crêpes, pancakes, gaufres c'est purée d'amandes et et confiture j'adore ce combo ouais je transpire un petit peu parce qu'il fait très très chaud et en plus ça ça m'aide pas elles sont vraiment trop bonnes ces gaufres trop trop bon j'ai bien droit à un petit goûter et voilà j'ai terminé donc il y a 14 gaufres 9 pancakes 6 porridge c'est nickel je laisse refroidir tranquillement ensuite je mettrai les pancakes directement dans une boîte encore une fois de congélation enfin une boîte de conservation en verre mais d'abord je vais les attendre qu'ils se refroidissent complètement et les gaufres je vais les conserver dans un sac comme ça que je réutilise uniquement pour les gaufres d'ailleurs voilà comme ça j'en mets 2 ou 4 je plie encore 2 ou 4 je plie etc j'espère que tout rentrera mais bon j'en ai un autre comme ça donc je vais pouvoir le mettre au congélateur donc c'est fait et maintenant je vais pouvoir aller me balader j'espère que cette petite vidéo vous aura plu moi j'ai pris plaisir à préparer tout ça en plus c'est que dans une semaine la rentrée mais je suis contente déjà de me dire que tout le mois de septembre je ne penserai pas au petit déjeuner et ça c'est cool je vous laisse je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo en attendant je vous dis à plus j'ai oublié je suis hyper curieuse et je voulais absolument vous demander à quelle heure vous vous levez le matin vous avec vos enfants je suis vraiment curieuse parce que moi cette heure ça va me faire bizarre de me réveiller à cette heure enfin de réveiller ma fille à cette heure parce que moi je peux être réveillée il y a cette heure ça n'a aucun souci mais ma fille voilà dites-moi comment ça se passe chez vous à la rentrée merci